Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite de nos aventures avec la Chine que vous pouvez retrouver en live ici sur ma chaîne Twitch ou évidemment sur ma chaîne YouTube. Et on s'est arrêté évidemment sur un conflit extrêmement violent parce que la Grande-Bretagne avait décidé de se joindre à la France et aux Pays-Bas, déclencheant évidemment la Grande Guerre. Sauf que, étant donné que j'ai pu mobiliser ma population sans avoir à mobiliser ma flotte, très bonne idée pour moi, j'étais en train évidemment de massacrer progressivement tous les corps expéditionnaires britanniques. Et du coup, ça c'est pas mal. L'anglais vient littéralement de nous dire, ne bougez pas, on va quand même, voilà, on va capituler. Il y a quand même des choses très très intéressantes ici. Pourquoi ? Parce qu'alors ici, ici, en fait les anglais n'arrivent pas à prendre Djibouti. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon là, les Français évidemment vont récupérer Suez. En fait, le truc c'est ça, c'est que Suez va être récupéré à nouveau. Voilà, Suez va être récupéré. En fait, j'ai deux possibilités. Soit, soit, je massacre tout ce qui reste d'armée ici. Sachant que le Canada est complètement envahi. Le Canada est complètement envahi. Les Anglais ne possèdent plus le Canada. À terme, je pense, dans très peu de temps, dans très très peu de temps, vous allez avoir les flottes ici qui vont se taper dessus. Pour prendre le contrôle sur les Caraïbes. Voilà. Et potentiellement, ce ne sera pas possible, bien sûr. Mais les Américains, les Américains essayent de... En fait, ils ont même complètement envahi, d'ailleurs, les Pays-Bas. Donc, il y a moyen de faire des choses. Alors ici, ah bah oui, parce qu'en fait, les Anglais sont là. Les Anglais sont là, ça ne se passe pas forcément super bien. Attention, ce qu'il faut bien voir, il est là aussi. C'est que ça se passe bien pour moi, pour le moment. Oui, ça se passe très bien. Oui, le petit souci derrière, c'est que l'armée britannique va revenir et va réussir à les chasser, c'est sûr. Voilà, ils sont là. Ouais, ouais, non. L'Autriche-Hongrie, je pense, ne réussira pas à tenir face aux Anglais. Ah, t'as l'orage chez toi. Donc, voilà, là, honnêtement, même si, même si c'est super tentant, je peux potentiellement tenir... Si j'ajoute un objectif, alors pas aux Anglais, mais aux Français. Parce que je peux ajouter l'objectif. Mais ça me fait passer au-dessus. Après, en signant les accords, ça me fait passer à 27. Non, 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 parce que le monde entier va me tomber dessus après. Non, non, je pense qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Là, pour le coup, c'est tellement inespéré, c'est tellement inespéré, ça me permettra de mieux me préparer. On est en 1906, il me reste encore un petit peu moins de 30 ans pour pouvoir ensuite prendre Panama, etc. J'ai pris Borneo, j'ai pris Borneo. Hello Charlie, comment vas-tu ? C'est déjà très très bien. Là, c'est inespéré. Le Royaume-Uni qui se fait humilier, c'est magnifique, assez magique. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Ça n'est que partie remise. On sait, on sait, messieurs. En fait, c'est surtout ça. On sait qu'on peut tenir face au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni va surtout passer par là. Et là, on a la masse avec nous. On a la masse. On a la masse, on a la masse. On est à combien d'ailleurs ? On est à 3006 contre 4008. Ouais. Allez, on y va. En plus, ils vont perdre du prestige. Ils vont perdre masse prestige. Allez, je préfère assurer la victoire. Je sais qu'on pourrait tenter. On pourrait tenter, oui. Mais sur le long terme, il ne faut pas oublier, il y a la Navy qui est très très forte. La Navy est très 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 forte pour le moment. Et j'ai peur que là, quand on voit toutes les troupes ici, j'ai très très peur que l'Anglais finisse par passer. Affaiblisse suffisamment l'Autriche. Mieux vaut laisser l'Autriche-Hongrie suffisamment forte. Mieux vaut affaiblir la France. Mieux vaut affaiblir la France. Affaiblir le Royaume-Uni. Pour refaire une deuxième tentative dans 5 ans. Voilà. Je pense qu'on va plutôt faire ça. On se prépare. Échéance prochaine. En gros, 1911. Voilà. Je pense que c'est le plus simple. On sera suffisamment fort à ce moment-là. On devrait avoir fait suffisamment de progrès. Et je pense que c'est le plus simple. C'est le plus simple. On assure. On est largement gagnants, messieurs. On assure. On assure. Et on démantèle en plus des constructions, etc. Bon, allez. On accepte. On accepte. C'est tellement tentant. Mais on accepte. On accepte. Voilà. Soyons prudents. Et on reprend dans 5 ans. On accepte. Voilà. Ouh. Oh. Je peux créer un état à Abu Dhabi ? Oui. Excellent. On a grandi la base navale. Oh. C'est désormais un état. C'est désormais un état, messieurs. Regardez. Attention. Oh. Abu Dhabi devient chinois. Les investisseurs sont passés par là, messieurs. Donc, on va pouvoir créer des choses à Abu Dhabi. C'est merveilleux. C'est magique. C'est féerique. C'est tout ce que vous voulez. Luang Prabang. Donc, on va voir évidemment ce qui va se passer ici. Ah. Que c'est beau. Ah. Que c'est beau. Luang Prabang. Donc, on continue. On améliore. L'améliore. Voilà. On est amicaux. C'est très bien. On va essayer de faire sortir ça de la sphère japonaise pour ensuite aller l'envahir. Voilà. Donc là, c'est très très bien en fait. C'est parfait. C'est tout ce qu'on voulait. Donc là, la flotte arrive. Très bien. Oh, c'est très bon. C'est très très bon. On démobilise. On démobilise s'il vous plaît. Luie. Merci. Voilà. Voilà, voilà. Et alors là, du coup, ça nous donne quoi ? Donc, il n'y a plus de guerre. Voilà. Tiens, tiens. L'Allemagne veut s'allier à nous. Ah. 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 Une alliance avec l'Allemagne. Ah. 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 Vous m'intéressez, mon cher. Parce que regardez du coup ce qui vient littéralement de se passer. Niveau industriel, j'ai plus que 200 points de retard. OK. Ça, ça monte. Et ça continue à monter. Donc, je vais gagner. Et je n'ai plus que... Je viens de repasser en tête. Je viens de repasser en tête d'un point de vue militaire. Voilà. Donc là, en gros, dans peu de temps, je vais devenir la première puissance mondiale. Et là, bizarrement, l'Allemagne me se dit, finalement, les Chinois. Oui. Oui. Tout de suite, les Allemands. Vous allez même d'ailleurs me donner le port de Hambourg. Pardon. Excusez-moi. J'accepte. Ça continue à monter. Ça continue à monter. Ça continue à monter. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Donc, on est pour le moment toujours à la deuxième puissance. Mais ça va très, très vite monter. Voilà. Ah, le Royaume-Uni, je pense qu'il me déteste. Ah, je pense que le Royaume-Uni me déteste. Voilà, on a juste 110 000 hommes ici. C'est parfait. Ensuite, on a des troupes ici. Oui. Eh bien, écoutez, les troupes qui sont ici, on va aller... Hop, on va faire ça. Où est ma flotte de transport ? Ah oui, ma flotte de transport est là. On va les mettre ici. Voilà. Et du coup, on a plein de troupes qu'on va pouvoir remettre. On va mettre un corps d'armée ici. Puis ensuite, un autre corps d'armée qu'on va aller mettre, hop, à la frontière. Tac, 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 tac. Hop, voilà. On va aller se mettre ici. Il y a un autre corps d'armée qu'on va pouvoir aller mettre là. Voilà. On est bien, là, comme ça. On est très, très bien. Voilà. Voilà. C'est parfait. Et donc, j'ai pris Borneo. Alors, Borneo, on va agrandir déjà, hop, voilà. Le port, c'est bon. Les chemins de fer, tout ça, c'est déjà en cours. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est merveilleux. I hope you have a nice start of the week. OK, donc on a des troupes littéralement partout. Là, on est bien. On a une belle petite ligne de fortif. Je ne veux pas de ça. Je veux ça. Voilà. C'est bien. Ça s'agrandit. Ça s'agrandit. Ça s'agrandit. On est parfait, là, messieurs. On est parfait. Du coup, on en est au niveau des usines. Parce que là, évidemment, on va avoir plein de chômeurs à nouveau. Bien sûr, on a plein de chômeurs, évidemment. Évidemment. Donc, on agrandit, messieurs. On agrandit. Donc, là, évidemment, je vais avoir plein de soufre. On ne peut plus besoin. Donc, on agrandit encore, bien sûr. Voilà. Et on va devenir la première puissance industrielle. Ça va être très sympa. Très, très, très sympa. Moi, je vous le dis. Il va quand même falloir aussi, à un moment, qu'on développe un peu nos aspects électriques, là. Les petites usines de composants électriques, etc. Ah oui, non, mais l'Allemagne contre la Russie, ça va être mon meilleur ami. C'est clair. Là, la Russie, du coup, elle se dit, finalement, la Chine, non, peut-être pas. Et du coup, c'est excellent pour moi, pour les événements à venir. Voilà, on va se réorganiser, bien sûr. Ça, heureusement, dans la Victoria 3, il y aura l'option, évidemment, d'auto-amélioration, une fois que ça fonctionne. Il y a déjà une usine qui s'ouvre à Abu Dhabi, c'est très bien. Là, ce sont mes capitalistes. Tiens, j'ai combien de capitalistes chinois ? Tiens, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir combien j'ai. Je termine juste d'agrandir. Voilà. On y va, on y va. J'ai même plus besoin de faire quoi que ce soit. J'ai de la soie. Tac, tac, tac. Parfait, parfait. Tac, tac, tac. On a grandi, on a grandi, on a grandi. Voilà, on a grandi. Hop, hop, hop. C'est parti, on continue, on continue, on continue. Paf, paf, paf. Voilà. J'ai tellement d'usines, c'est impressionnant. J'ai un tel potentiel, c'est extraordinaire. Hop, hop, hop. Ensuite, tac, tac. Voilà, désolé, ça prend un peu de temps. Toujours un peu plus de temps. Si on pouvait, si vous pouviez vraiment sélectionner tout. Et puis, voilà, bah oui, si on pouvait littéralement tout agrandir. Si vous pouviez avoir une petite option, ce serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Je suis intimement persuadé qu'en plus, il y a des régions que je n'ai même pas développées. Je suis intimement persuadé qu'il y en a que j'ai absolument pas développées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, les capitalistes s'en occupent à ma place. J'en suis qu'à la moitié du tableau. J'en suis qu'à la moitié du tableau. Tellement j'ai de, tellement j'ai d'usines. C'est impressionnant. Impressionnant. Allez, hop, hop, hop. Voilà, même si il y en a pour lesquels... Le Tibet s'industrialise massivement. Ça, c'est... Bon, bah écoutez, très bien. C'est parfait. Hop, j'en ai oublié une. Et voilà. En fait, à force, on finit par en oublier. On finit par en oublier. C'est une catastrophe. Allez, hop, 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 hop J'ai encore tout ça à faire. Avec le Royaume-Uni, France-Russie, contre Etats-Unis, Chine et Allemagne. Sachant que l'Autriche-Hongrie est alliée avec moi aussi. Et d'ailleurs, comment ça va se passer d'ailleurs ? Vu que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont alliées avec moi, comment ça va se passer ? Ils ne vont plus se déclarer la guerre. Enfin, si jamais ils se déclarent la guerre, ils vont avoir un petit peu peur que je leur tombe dessus. Mais en fait, non, parce que je n'ai pas de points d'appui en Europe. Je n'ai pas de points d'appui en Europe. Je ne sais pas trop comment faire. Je vais voir un peu comment faire. C'est monstrueux. Allez, j'en ai encore d'autres. Voilà, Formose, c'est parti. Manchourie. Tout ça, c'est des trucs en partie qui ont été construits littéralement sans moi. Il y en a, c'est moi qui les ai lancés, bien sûr. Mais d'autres, ça s'est construit littéralement tout seul. Ils n'ont même plus besoin de moi. Je vais vraiment regarder combien j'ai de capitalistes. Ça va être très, très drôle. En plus de ça, évidemment, je subventionne. Je subventionne, bien sûr. Évidemment, je subventionne. Regardez mon budget. Voilà, je subventionne à fond. Alors, j'ai combien de capitalistes ? Voyons voir. Hop, population. Capitalistes. J'ai quasiment 80 000 capitalistes dans l'Empire chinois. Voilà. C'est merveilleux. Voilà, on a tout refait. C'est ça. Quand j'étais en Belgique, je n'avais que quelques régions. C'était facile à gérer. Là, maintenant, ça devient long. Voilà. École des eaux brunes pour agrandir à nouveau les ports. Bien sûr. J'ai bien compris que la question des cuirassés allait devenir importante face aux Anglais. Donc, on va évidemment se renforcer encore. Il se développe très, très vite au niveau industriel. Ça se développe très, très vite. C'est pour ça qu'il faut que je sois là. Il ne faut vraiment pas que je l'ai raté. J'ai réussi à rattraper le Royaume-Uni. Donc, il ne faut vraiment pas que je rate le coche. On est très, très bien pour le moment. Je vérifie que j'ai bien évacué. Toi, tu vas ici. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai une flotte. J'ai une armée également. On va se mettre ici. Il ne faut pas que j'oublie. On va mettre tout ça ici. J'ai une flotte là. Non, on ne va peut-être pas prendre celle-là. On ne va peut-être pas prendre celle-là. On va peut-être plutôt prendre la flotte qui est ici à Djibouti. Je pense que ça va aller plus vite. Je pense que ça va aller plus vite. Mais en tout cas, c'est clair, il va falloir que je récupère Suez à un moment quand même. Voilà. Let's go. Let's go, let's go. Ça y est, les avions. Ça y est, composants électriques. Yes. Let's go. Ça y est, on y va. On y va. Donc, on y va. Usine d'avion. Oui. Usine de composants électriques. Oui. Let's go. Sachant que j'ai déjà des usines de pièces mécaniques dont on a besoin aussi. Ça y est. Donc, composants électriques, on va vraiment en avoir besoin. Donc, on va faire à nouveau usine de composants électriques. On va mettre une autre usine de pièces mécaniques parce qu'on en a besoin également. Ici, ça y est, c'est parti. Non, pas les chars. Les chars ne sont pas encore apparus. On va mettre une deuxième usine d'avion. On va mettre encore une usine de composants électriques. Tout ce qui est téléphone, tout ça. Voilà. On a trois usines de composants électriques qui vont ouvrir. Donc là, évidemment, on va les développer à fond parce qu'on va en avoir besoin pour les avions, pour les chars, pour les automobiles, pour les téléphones, enfin bon, pour plein de trucs. Donc, ça y est, ça y est, c'est parti. Yes. Voilà. Deux usines d'avions. Ça devrait être pas mal, là. D'ailleurs, 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 qui produit, qui produit à l'heure actuelle le plus d'avions ? C'est l'Allemagne. Il n'y a que deux pays qui produisent des avions. C'est l'Allemagne et les pays, bah, bougez pas, j'arrive. Les blindés, personne n'en produit. Personne ne produit de chars pour le moment. Les composants électriques, du coup, composants électriques, composants électriques, composants électriques, là. Pour le moment, évidemment, sans surprise, c'est l'Allemagne qui est très, très loin devant, bien sûr. L'Angleterre n'en produit pas. Ah. Alors, au niveau militaire, je suis quatrième pour les munitions, premier pour les fusils, premier pour l'artillerie, très loin devant l'Allemagne. Et, euh, et premier de, en gros, voilà, je suis le plus gros producteur, je suis le fournisseur d'armes à l'échelle mondiale, bien sûr. Euh, ouais, donc, l'Allemagne est très en avance pour tout ce qui est composants électriques. Ok, très bien. Donc, il va falloir qu'on dépasse l'Allemagne. Entraînement au poste de combat, c'est très bien. Parfait. Le thé de l'Empire chinois, on a encore un petit peu de... Oui, on en a encore un petit peu. On va... Vous savez... Non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça c'est très, très bien. On est très, très, très bien. Évidemment qu'on va participer aux Jeux Olympiques. Évidemment. Voilà. Plan de rechange, très bien, parfait. C'est ça. Voilà, école des eaux brunes, parfait. Donc, tac, on va faire ça. Donc, soit on lance tout de suite. Parce qu'alors, attendez. Où est-ce qu'on va obtenir la fabrication des automobiles? C'est là. C'est pas là. C'est là. Où est-ce qu'elle est? Je pense que c'est là. C'est là-dedans. Au niveau de culture, tiens. Je pourrais encore aller sur l'efficacité éducative. Bon, alors maintenant, on va... Parce qu'alors. Ici, si je fais bateau à vapeur en acier, je vais pouvoir construire les croiseurs. Ça, c'est... Et après... Donc, là, tu as racé. Les croiseurs et navires de bataille. Et les Anglais sont à ce niveau-là. Je peux le faire, en fait. Soit je fais ça. Soit je pars sur... Est-ce que je suis très à la boue, encore, en fait. Attends, pièce interchangeable. Pièce interchangeable. Vous imaginez, plus 5% d'efficacité industrielle. Donc, du coup... Mais attendez, mes ports sont prêts, du coup. Mais oui, je peux agrandir mes ports. Ah, 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 je ne peux agrandir les ports. Les ports, les ports, les ports, les ports. Ici. Bim et bim. Ensuite. Ici. Là, ils sont en agrandissement. 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 Ok, donc là, je ne peux rien faire. Port Arthur. Port Arthur, c'est en cours d'agrandissement aussi. C'est en cours d'agrandissement. En cours d'agrandissement. Encore un agrandissement. Écoutez, pour le moment, tout ça, ça s'agrandit. Écoutez, si tout ça, ça s'agrandit, c'est parfait. Voilà, le temps que ça s'agrandisse, j'ai le temps de faire des choses. J'ai le temps de faire des choses. Parfait, 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 parfait. On est bien, là. On est bien. On est très, très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Ah oui. Eh oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va aller, hop, ici. On va faire une petite flotte supplémentaire. Voilà. Dans les Antilles, est-ce que la flotte est là ? Oui, la flotte est là. Parfait. Hop. On embarque. Let's go. Les tranchées. Très bien. Et on va rapidement aller, hop, ici. Tac. Et une des unités, on va l'envoyer à arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? La Perse. Allez, on s'allie à la Perse. Allez, on va s'allier à la Perse. C'est parti. On va renforcer la présence sur Taïwan. Oui, parce que Taïwan, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils essaient de me la prendre. Donc, on va voir si je peux rien créer de plus. Donc, on va essayer de transporter quelque chose. On va essayer de rapidement transporter quelque chose. Tiens, hop. Toi, tu embarques et tu vas aller à Taïwan. Hop. Voilà. Taïwan, c'est parti. Non, non. Tu vas aller ici, à Taïpé. Voilà. Taïpé, hop. C'est bon. Tac. Combien de temps on ferme ? Parfait. Tu, 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 tu. Voilà. Bim. Voilà. Et ça continue encore à construire. Ça continue à construire. Ça continue à construire. Putain, Nihou, vous êtes toujours là. Parfait. Alors, est-ce qu'on a encore des choses là qui sont prêtes ? Ça avance vite. Ça avance très, très vite. Ça avance très, très, très vite. Non, mais à ce rythme-là, je vais bientôt... 2452. Ah oui. Ah oui, non, mais je rattrape, là. Je rattrape, je rattrape. Voilà. Pièce interchangeable. C'est parti. Bim. On va développer... J'ai le temps, en fait, pour la marine. J'ai complètement le temps. On va développer... Ah, il y a un réseau ferroviaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec tous mes capitalistes, ils m'ont tout de suite tout lancé. Bim. Non. C'est une automatisation. Coup de fabrication. Ah oui. Ah oui, rendement des usines. Allez, 10%. C'est parti. Bim. Let's go. Let's go. Voilà. Du coup, je peux quand même reconstruire... Mais oui, je peux reconstruire des troupes. Allez, on reconstruit à nouveau des troupes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore des ingénieurs. C'est parti. Bim. Et bim. Voilà. C'est parti. On continue. On continue. On continue. Dieu s'en perturber. Il faut respecter leurs croyances. Nous respectons toutes les croyances. Hop. Ici, là. Est-ce qu'ils sont... Voilà. Ils sont arrivés. C'est parfait. C'est parfait. Tout va bien. Que se passe-t-il ? L'Egypte. Mais évidemment, l'Egypte. Voilà. On s'allie. On s'allie. On s'allie. Ouh. Un incident colonial. Ouh. Contre qui ? Contre le Danemark. Est-ce que toutes ces troupes n'ont pas un impact sur l'économie ? Oui. Oui. C'est un impact. C'est tentant. Il faut que c'est tentant. On prend l'Islande. Oh oui. On prend l'Islande, messieurs. Ou le Ghana. Ou les Antilles. Attendez. Attendez. Voilà. On va réfléchir à ça. Alors oui, c'est un impact sur mon économie. Hello, mes légans. Comment vas-tu ? Voilà. Niveau des dépenses militaires, voilà. Voilà. Ça me coûte tout ça. Voilà. Et je ne suis qu'à 50%. Je ne suis qu'à 50%. Je pourrais aller encore plus loin, bien évidemment, par rapport à toutes ces dépenses. Donc, voilà. Et en fait, regarde, je gagne 13 000 par jour. Je n'ai même pas taxé tout le monde à fond. Je suis à 25% de droit de douane. Je gagne énormément d'argent avec la Chine. Donc, oui, ça me coûte très cher. Oui. Mais je m'en moque, en fait. Alors, ils ont le Ghana. Ils ont... Alors... Ils ont ce petit bout-là. Voilà, ils ont ce petit bout-là. Est-ce qu'il ne me manque pas du monde ? Oui, il me manque du monde. Mais en fait, tout le monde... Enfin, tous les éléments ici que je regarde, tu vois, regarde. Alors, en fait, ils sont tous en... Soit en employé, soit en ouvrier. C'est-à-dire que je suis littéralement en train de booster mon économie, en fait. Je ne booste même pas l'armée, en fait, Zaza. Je suis naturellement en train de booster l'économie. Donc, en fait, je n'ai aucun problème, en fait. C'est parce que la Chine est tellement peuplée que tout va bien. Donc, il y a l'Islande. Ça pourrait être très drôle. Ou le Groenland. Voilà. Et ils ont un truc aux Antilles. Alors. Ils ont un truc aux Antilles, les Danois. Où ça ? Il y a marqué les Antilles danoises. Ah, peut-être ce machin ? Non. C'est ça. Exactement. C'est... Il y a tellement de Chinois qu'en fait, une fois que tu réussis à te moderniser, tu ne peux plus rien faire contre eux. En vrai, alors, le Danemark. Alors. Le Danemark, c'est allié à qui ? À l'Allemagne. Ah. Et l'Allemagne m'adore. L'Allemagne m'adore. Donc. Donc. Si l'Allemagne m'adore. A priori. Il y a des chances pour qu'elle ne déclare pas la guerre. Mais parce qu'elle leur attend. Oui, le Sokoto est tout présent. Tandis que Sokoto est toujours là. L'Allemagne, t'as quoi, toi, comme flotte ? L'Allemagne n'a pas de flotte. Donc ça, c'est très bien, en fait. Si l'Allemagne n'a pas de flotte. Parce que du coup, l'Allemagne ne peut absolument rien faire contre moi. La Belgique. La Belgique, donc qui est aussi alliée au Danemark, n'a pas de flotte non plus. Bon. Bon, messieurs. On prend ce machin ? On prend l'Islande ? Histoire d'avoir un point en Europe ? Après tout, il faut qu'on ait démarré. On a besoin de port, de point d'appui en Europe. Je pense que l'Islande, ça pourrait être très drôle. Groenland, non. Il y a quoi en Islande ? Il y a quoi en Islande ? Mais là, il y a quoi ? Il y a du poisson. Il y a du poisson. C'est loin. Oui, c'est loin. Ça, c'est un corps. Ça, c'est un corps. C'est loin. C'est loin, mais... Alors, est-ce que tu as des leviers économiques que tu peux faire contre un pays ? Alors, dans le 2, oui et non. Dans le 2, en fait, ce qui se passe, c'est que... Ce que tu peux faire, par exemple, c'est baisser les droits de douane, par exemple. Parce que du coup... Ah non, non, même pas, même pas, ça c'est même pas... Si, 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 parce que non, les produits à ennemis seraient moins chers. En fait, c'est de développer tellement que du coup, tu pourrais ensuite inonder le marché mondial. Mais dans le 2, tu n'as pas encore la notion d'embargo, en fait. Alors que dans le 3, de mémoire, il est prévu. Je crois que l'embargo économique est prévu. C'est pour ça que c'est intéressant. Non, mais c'est tentant, quand même. C'est très tentant, là. Une guerre rapide, là, tac, tac. On prendrait quoi ? On va d'abord regarder au niveau du Danemark. J'ai pris, de toute façon, j'ai pris le casus belli. Je l'ai pris. Le Danemark. Je déclare la guerre. Islande, Groenlande, Danoie, les Antilles. C'est Saint-Thomas. D'accord, c'est Saint-Thomas. Saint-Thomas. Ça ne me rapporte pas grand-chose. Saint-Thomas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas celui-là. Saint-Thomas. Voilà, Saint-Thomas. C'est où Saint-Thomas ? C'est là, quelque part par là. Voilà, c'est ici. Ah, alors là, par contre... Ah, mais le Danemark est quand même dans la sphère allemande. Donc, non. En fait, non. Comme le Danemark, non, non. Comme le Danemark est dans la sphère allemande, l'Allemagne va me déclarer la guerre. L'Allemagne va me déclarer la guerre. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc, non. On ne va pas... On ne va pas... Il faut que je fasse baisser mon bad boy. Donc, non. Non, non, non. On ne va pas prendre. On ne va pas prendre. Ça aurait pu être tentant. Petite guerre relativement... Ouais, mais ça... Je n'ai pas envie que l'Allemagne, en fait, casse l'alliance. Je vais avoir besoin de son alliance. Je vais avoir besoin de l'alliance avec l'Allemagne pour plus tard. Donc, je la garde. Je préfère ne pas risquer... Je préfère ne pas risquer. Et puis, regardez. Regardez, comme c'est beau. C'est allemand. Voilà, c'est Germanie. Vous voyez, tout est carré. Ils sont tous aux frontières. Sauf ici. Et à Berlin. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Donc, non. On ne fait pas la guerre pour le Danemark. Semi-automatisation. Bim ! On signe la convention de Genève. C'est parti. Chaîne de montage. Allez, encore plus de rendement. C'est parti. C'est parti. On y va. On y va. On y va. On y va. Donc là, ça va encore monter, normalement, au niveau industrie. Je n'arrive pas à rattraper le Royaume-Uni. Parce qu'en fait, ils construisent massivement. Ils reconstruisent. Ils reconstruisent. Je n'arrive pas à les rattraper pour le moment. Je n'arrive pas à les rattraper. Pourtant, j'ai ma flotte qui est en train d'être construite. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. S'il vous plaît, c'est la puissance de feu. Très bien. Les tracteurs, c'est très bien. Et hop, encore un petit boom. Là, on y va. Les mécanismes de pompage. Très bien. Plus de pétrole. C'est encore mieux. Ouverture d'une brasserie. Mais oui, très bien. Parfait. C'est parfait. Très bien. Parfait. Une brasserie, c'est toujours utile. Toujours utile, la brasserie. À travers l'Antarctique. Évidemment, oui. On va essayer de découvrir le pôle sud quand même. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai quand même pas mal de monde. Qu'est-ce que c'est que ce que... Bref, on va faire un split égal, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, il y en a un qui va venir ici. Ah, va. Voilà. École des eaux bleues. Yes. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Du coup, est-ce que je peux commencer à faire d'autres trucs ? Moniteur. Non, mais cuirassé. Voilà. Cuirassé. Ça y est. Ça y est. Là, on va commencer à... On va essayer de rentabiliser un peu plus là, maintenant. Ça y est. On y va. On y va. On y va. On y va. Allez. Hop. Base navale. Et voilà. Elle est fort. Eh bien. Ça y est. Là, on est parti. Le rien ne peut nous arrêter. On y va. On renforce encore. C'est parti. C'est parti. Voilà. Tous les ports. Tous les ports vont avoir droit à leur petit traitement de faveur. Voilà. Donc là, c'était bon. Ensuite, ici. Je bim. Allez. Hop. Et on construit encore des ports. Là, on fait tourner véritablement l'industrie du bâtiment en Chine. Vraiment. Imagine les quantités de béton qu'on utilise pour construire tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable, messieurs. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Au contraire. Au contraire. Donc là, il s'est encore en construction. Voyons voir. Ouais. C'est encore en construction. Ici, c'est encore en construction. Yangtso, c'est encore en construction. Ici, on a grandi l'effort. On va tout de suite aller du côté de Pékin. Hop, ici. Très bien. C'est fait. Wedding. Donc là, un vis ramblablement. D'accord. Très bien. Donc ici, c'est encore en cours. C'est encore en cours. C'est encore en cours. Écoutez, ça va très, très bien là pour le moment. Ça va très, très bien. Hop, ici. Allez. Base navale supplémentaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Let's go. On construit. On construit massivement. On investit massivement dans la construction. Poussane. C'est bon. Ça s'agrandit. Ici, ça se voit s'agrandir aussi. Parfait. Djibouti. N'oublions pas Djibouti, bien sûr. Parfait. Ça s'agrandit. On est très, très bien. On est très, très, très bien. On va pouvoir ensuite faire tout ce qu'on veut. Un ambassadeur insulté. Contre les Russes. Je perds 5 en prestige. Alors, les Russes, non. Parce que ça va repartir sur la France. Je ne suis pas prêt contre les Russes. Je ne suis pas prêt contre les Russes. On en est où, là, maintenant? 2700, 2600. J'ai bien rattrapé mon retard, là. Allez, allez. Je rattrape, je rattrape. Notre flotte se construit. On va y arriver. On va devenir la première puissance. On va devenir la première puissance. Chaîne de montage. École les eaux brunes. Yes. Voilà. Parfait. Défense élastique. Voilà. Chaîne de montage. C'est parti. Les ports. Donc, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Tac. On va faire les bateaux à vapeur en acier, maintenant. Let's go. Ici, c'est bon. Est-ce qu'on peut construire ? On a grandi l'effort ici. On a grandi l'effort. On a grandi l'effort ici. C'est parti. Échec de l'expédition. On va repartir à nouveau. Les athlètes sont victorieux. Yes. Toujours plus, évidemment, de Chinois dans le monde olympique. C'est parfait. Hop, 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 hop. J'allais oublier Abu Dhabi. Ne pas oublier Abu Dhabi, messieurs. Ne pas oublier Abu Dhabi. C'est bon. C'est bon. Parfait. C'est en cours. Au niveau des usines. Où est-ce qu'on en est au niveau des usines ? Ah, ça y est. Je produis les avions. Je produis les avions. C'est parfait. Je produis les avions. Je produis. Je produis. On va voir, évidemment. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à toute cette production, bien sûr. Mais ça y est. On produit les avions. Les premiers avions chinois sont en train de sortir. Donc, je mets à jour, évidemment, tout ceci. Tout le panel de construction. Donc, là, évidemment, j'ai besoin d'équipements électriques. Toujours besoin d'équipements électriques. Toujours, toujours plus. Toujours plus. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus fort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop. Tac, tac, tac. J'ai plein d'autres usines qui vont ouvrir dans pas longtemps. Donc, évidemment, il va falloir que je refasse après un autre point. Mais ça y est. En tout cas, ça fonctionne. Ça tourne. Ça, c'est cool. C'est très, très bien. Donc, il me reste encore les usines. Automobiles et après, donc, les blindés. On va regarder d'ailleurs si quelqu'un construit des voitures. Si quelqu'un construit des voitures, ça pourrait être intéressant à voir. Abu Dhabi. Mais Abu Dhabi, évidemment, il n'y a pas vraiment d'ouvriers. On ne sait jamais. Mais bon, je les subventionne. Donc, ce n'est pas trop un problème. Subventionnons. 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 On peut se permettre de subventionner. Il va falloir tellement d'usines supplémentaires qui vont ouvrir. En fait, on fait vraiment la course avec le Royaume-Uni, là. C'est la course pour savoir qui va devenir la plus grosse puissance industrielle. C'est impressionnant. Petit clic. Un simple petit clic. Clic, 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 clic. Voilà, on agrandit encore. J'ai de l'argent. Même si elles ne sont pas remplies, elles vont arriver. Ils vont se remplir. Ils vont se remplir petit à petit. On va d'ailleurs, peut-être... On va changer un petit peu certains des focus, là. J'y pense. J'y pense. J'y pense. On va s'arrêter là pour le moment. Non, on va continuer. On va continuer. On va continuer. On va faire un petit tour. Et une fois que ça s'est fait, on fait un changement de focus. Pour développer d'autres régions. Parce que là, on voit clairement qu'il y a des usines qui sont peu occupées. Essayez de les booster un petit peu. On va en avoir besoin. Parce que sinon, ces usines, c'est bien beau. Mais si ça ne tourne pas à 100%, on ne gagne pas suffisamment d'argent. On produit, mais pas suffisamment. Les économies d'échelle, c'est bien. On va voir. Mais ça ne suffira vraisemblablement pas. Donc là, par exemple, un oui, il va falloir qu'on développe un petit peu. On va développer un petit peu les ouvriers. Et voilà. Sean, on va développer aussi un petit peu. Sichuan, à mon avis, il y a beaucoup de monde. Voilà, on va développer. Zeyang, pareil. On va développer un petit peu aussi. On développe, on développe. On développe les ouvriers. Hop là. Voilà. Shandong. Parfait. Le Shandong n'est pas rempli. Le Shandong n'est pas rempli. Tiens, tiens, tiens. Eh bien, écoutez, le Shandong, on va développer. On va développer. On va mettre des ouvriers en plus. Où est-ce qu'on pourrait aller ? En dessous ? Non. Oui, c'est bon. Tac. Parfait. Voilà. Là, c'est plein. Donc, c'est bon. Ça va monter. C'est parfait. Voilà. On en est où ? On va vraiment regarder. Je pense que ça va vraiment être très, très sympa à regarder là après. On va voir quel est l'état de la production mondiale. Par rapport notamment aux avions. Et les composants électriques. Parce que si les composants électriques qui sont obligés de passer par moi, c'est très bien. Ça veut dire que les prix vont être très élevés. Et du coup, dès qu'il y aura une guerre, ils ne pourront plus s'approvisionner. Et ça, c'est très important. Parce que dès qu'il y aura une guerre, évidemment, contre moi, ils ne pourront absolument plus s'approvisionner. La moindre perte va leur être redoutable. Et du coup, après, ils ne pourront plus rien faire à partir de leur équipement moderne. Notamment, évidemment, dès qu'il y aura les chars et les avions. Et ce qui se fait que normalement... Voilà. OK, on est bon. Donc, on y va. On regarde maintenant au niveau commercial. Les avions. Qui produit le plus d'avions ? Voilà. Ça y est. Ça y est. Voilà. En gros, on va dire que les deux tiers de la production mondiale d'avions sont les avions chinois. Personne ne produit, non ? Personne ne produit d'automobiles. Si. Les automobiles, si. Si, 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 si. C'est la France. Mais par contre, personne ne produit de chars. D'accord. Composants électriques. Je suis en train de rattraper l'Allemagne. Très bien. Parfait. Donc, voilà. Les avions, c'est chinois. Ce qui me fait penser, est-ce qu'on va pouvoir créer des avions ? On ne peut pas encore utiliser les avions. Ah, il faut que je découvre l'aéronautique. Ok. Donc, je peux construire les avions, mais je ne sais pas comment ça marche. Ok, soit. Voilà. Messieurs. 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 Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Là. En haut. En haut. Regardez en haut. Regardez en haut. Je fais ça. Voilà. C'est fait. Voilà, voilà. Donc, on est en 1909. Et ça y est. On vient de passer devant. Po, po, lo, po, po, po. Voilà. Ça y est. Nous sommes devenus la première puissance mondiale. Yes. On a dépassé le Royaume-Uni en termes de là. Ça y est. Voilà. On est encore. Donc, on n'est même pas encore au niveau du prestige. On n'est même pas à niveau encore. Donc, ça y est. Voilà. Non, mais la Chine, voilà. La Chine, en fait, si on arrive à survivre les premiers instants face à la Russie et le Royaume-Uni, lorsqu'ils veulent potentiellement grappiller des morceaux, ça devient une machine absolument monstrueuse. C'est monstrueux. La Chine, c'est... Voilà. Ça y est, c'est fait. Donc, là, voilà. Procédé de la distillation. Très bien. Parfait. Voilà. Oui, c'était mon objectif, effectivement, de partie. En devenant... Non, en jouant en vitesse 5. C'était mon objectif de partie. Voilà. En jouant en vitesse 5. C'était mon objectif. Voilà. Donc, on va essayer d'être sûr de rester premier. Ok, Alex. Merci de passer, en tout cas. On ne va rien faire pour le mot. Voilà. Attention, je vais le salmer. Alors, non. Je n'ai pas besoin d'infamie. Je n'ai pas envie de perdre de prestige. Non. Allez, on gagne 1 en infamie. Voilà. Donc, là, je peux construire des batois en acier, maintenant. Ça y est. Donc, là, maintenant, je peux les construire. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. C'est là. Non, pas... Ah, oui, mais je n'ai pas les... Ok, donc ça, c'est fait. Voilà. Donc, là, on est bien. On est très, très bien, du coup. C'est parfait. On va faire faire peu coûteux. Réseau ferroviaire. Comment ? Courant continu, tube à vide. Non. Là, il n'y a rien. Alliage, acier. Ou alors, on produit encore... On va sur le fer plus coûteux. Parce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire dans tous mes éléments. Donc, là, la marine, c'est bon. Parfait. 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 Dès que les ports seront construits, on sera très bien. On sera très, 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 très bien. Délégation de pouvoir, c'est parfait. Continuité des ordres, c'est parfait. Les armes légères, c'est parfait. Et je pense qu'on va pouvoir à nouveau reconstruire d'autres usines. Ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. J'ai 60 000 chômeurs. Je ne sais pas quoi en faire de tous ces chômeurs au Sichuan. C'est effarant. C'est effarant. Regardez le nombre de chômeurs que j'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai trop de monde. J'ai trop de monde. Ça devient... Voilà. En fait, c'est ça la chine. Il faut que tout le monde soit content. Sinon, évidemment, à la fin, ils vont se révolter. Donc, il faut quand même leur donner du boulot. Il faut leur donner du boulot. Voilà. Et donc là, normalement, l'Angleterre ne pourra faire le Royaume-Uni. Il ne pourra plus jamais me rattraper. Ça me permet de garder un niveau de salaire assez bas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Tac, tac, tac. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Tout le reste, c'était bon. On était parti dans la construction relativement récemment. Parfait. C'est parfait. Parfait. Le thé de l'Empire. Évidemment, on va en garder un peu. J'ai trois militantismes. À cause de la livre anti-alcoolique. Oups. Voilà. Faire peu coûteux. Je crois que je peux. Ça y est. Je crois que je peux. Je viens de voir le petit passage. Usines automobiles. Voilà. Usines automobiles. Voilà. Très bien. Une usine ici. On va prendre une autre usine ici. Voilà. On va mettre deux usines automobiles. Ouais, un trois. On va en mettre trois. Trois usines automobiles. Voilà. On va en faire trois. Quatre. Allez, quatre. Quatre usines histoire d'être tranquille. Voilà. Alors, hop. Recherche. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Sachant que là, encore, en industrie, je suis... Allez, on va prendre ça rapidement. Ça va aller vite. Let's go. Que se passe-t-il ? C'est l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman. Bonjour l'Empire Ottoman. Voilà. On améliore l'opinion. Amical. Parfait. Parfait. J'ai mis en 1911, potentiellement pour la question militaire face au Royaume-Uni. Ok, alors, désolé. Évidemment, il y a Mini Panda qui joue derrière. Donc, vous entendez un petit peu de bruit derrière. Par rapport à quoi ? Un livre sur l'histoire de Manfaren. On va l'imiter. Conscience. Conscience. On va prendre de la conscience pour faire des réformes. Voilà, ça c'est fait. Voilà, un petit peu de... Niveau militaire, allez. Aéronautique, c'est là. Pour pouvoir construire des avions. Ce ne sera pas pour tout de suite. En 1914. Où est-ce qu'on va pouvoir passer au char ? Ici. Ici, potentiellement. Infiltration. Let's go. Alors, dans le 3, c'est beaucoup plus développé. Là, en fait, quand on regarde, ma population a l'air d'être plutôt contente. C'est simple. Quand tu regardes le budget, en fait, voilà. Tous les besoins, voilà. Besoins quotidiens, voilà. C'est bon, il n'y a pas de problème. Il y en a même quelques-uns qui ont carrément leurs besoins de luxe, qui sont satisfaits. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Aucun problème. Donc, tant qu'il y a ce genre de choses, c'est bon. Niveau politique, du coup, les différents mouvements. Alors, j'ai plein de mouvements, oui. Mais, ils n'ont pas l'air de vraiment s'agiter pour le moment. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop. Conscience. Plutôt prendre de la conscience, plutôt que du militantisme. C'était de l'Empire chez moi, parfait. On est où, là, maintenant ? Ok, bon, là, on est littéralement en train de prendre notre avance, tranquille. Voilà. Par contre, on n'arrive pas, malgré les constructions de navires, on n'arrive pas encore à suffisamment se démarquer du Royaume-Uni. Ce qui prouve que, voilà, regardez la taille de la flotte. Je ne suis qu'à 12. Je ne suis qu'à 12 en termes de puissance navale. Les Anglais sont à 880. 880. Ça va être monstrueux. Quoi, ils vont revenir, ils sont sans navires. J'en ai 132, mais c'est des navires pourris. Voilà, ils ont tech 22, j'ai tech 15. Donc, en gros, dans le cas d'une vraie bataille navale, je me fais rouler dessus. Je me fais rouler dessus. Néanmoins, je pense qu'il y aurait peut-être des ports qui sont terminés, non ? Pas des ports qui seront bientôt construits ? On va attendre un peu, là. On va continuer. Encore des usines qui ouvrent. Donc, c'est parfait. Hop, je n'aurais pas un truc ici. Attends, on est où, là ? Ils ont fini ? Non, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini encore. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On continue. Appareil électrique. Ah ! Voilà. Bien. Alors, ça y est. Il y a une guerre contre l'Italie. Bah, écoutez... Est-ce que ça me rapporte quelque chose ? Est-ce que je peux potentiellement récupérer un petit quelque chose ? J'essaie de voir. J'essaie de voir. L'Italie n'a pas de colonie. L'Italie n'a pas de colonie. L'Italie n'a rien. L'Italie n'a rien. Ça, c'est encore aux ottomans ? Ouais, c'est encore aux ottomans. L'Italie n'a rien. La question, du coup, serait... Est-ce que ça vaut le coup pour moi ? Parce qu'attends, c'est une guerre pour quoi ? Ils veulent simplement réduire l'Italie. Ouais, allez. Allez. J'arrive. Voilà, du pétrole vient d'être découvert. L'Italie n'a aucune chance. A priori. Je dis ça. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, on y va. C'est simple. Attends, c'est très simple. C'est très simple. C'est très, très simple. Ils sont 75 brigades. Technologie 21. Ouh. Technologie 21. Technologie 19. Donc, je suis repassé deuxième. Ah. Donc, le Royaume-Uni vient de balancer... Voilà. Bim ! Regardez. Voilà. Bim. Voilà. Les Anglais viennent de ressortir à nouveau des troupes supplémentaires. Ou du moins des navires supplémentaires. Parce que, pour le moment, l'industrie, c'est moi, toujours. Mais voilà. Bim. Donc, il faut à nouveau construire de la flotte. Construire de la flotte. Voilà. Ça y est. Je peux. Ça y est. Je peux commencer à construire mes premiers vrais navires de guerre. Et là, je vais commencer à gagner des points. Là, c'est mini panda numéro 1. Voilà. Donc là, je regarde évidemment où sont les porcs. Voilà. Hop. On agrandit encore. Voilà. Donc là, il faut plus que jamais, évidemment, agrandir, agrandir, agrandir. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir essayer de suivre, évidemment, par rapport aux Anglais. Sinon, on va se faire complètement distancer. Puisque les navires anglais sont beaucoup plus puissants, en fait. Ils sont beaucoup, beaucoup plus puissants. On en est où, ici ? C'est bon. C'est encore en agrandissement. C'est encore en agrandissement. C'est encore en agrandissement. Donc, voilà. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'y mette. Ici, non, pas encore. Pas encore. Ici, c'est encore en cours. Et donc, c'est là. Alors, voilà. C'est celui-là. C'est celui-là qui s'est retrouvé agrandi à fond. Donc, ça, c'est très, très bien. Parfait. Voilà. Les forces ont quasiment tous construit. Oui, on agrandit l'effort ici, bien sûr. Pékin, Beijing, peut-être. Non. Oui, on agrandit l'effort ici. On en a besoin quand les Russes vont nous tomber dessus à un moment ou à un autre. On agrandit l'effort. On agrandit l'effort. On agrandit. Toujours agrandir l'effort, désormais. On a largement les moyens de le faire. Donc, on agrandit. Est-ce qu'on peut agrandir l'effort par ici ? Oui, on agrandit l'effort. Let's go. Ici, aussi. Voilà. Comme ça, les Anglais ne passeront pas. Allez. Hop. Ou du moins, ça va leur prendre un peu plus de temps. Ok. Parfait. Donc là, on fait vraiment la course. On fait vraiment la course pour savoir qui va être la première grande puissance. 910. Attention. Je pense qu'en plus, les Anglais, à mon avis... Oui. Ah ben oui. C'est beaucoup plus développé dans le droit. C'est évident. C'est évident. Là, de toute façon, tout se passe très très bien. C'est parfait. Là, j'aurais mis 200 points. Par contre, là, ils m'ont mis 300 points dans la figure. Ils m'ont mis 300 points dans la figure, là, le Royaume-Uni. Ça fait mal. Ça fait très 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 mal. On va reconstruire d'autres cuirassés. Let's go. Voilà. Ah ben écoute, tant mieux, Zaza. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok. Si tu arrives à comprendre, tant mieux. C'est le but. C'est le but. Donc, on va continuer à développer encore l'industrie. Plus de composants électriques, bien sûr. On développe les aciéries. Les engrais, le ciment, tout ça. On développe, on développe. Il faut vraiment qu'on renforce notre capacité industrielle. On est les meilleurs. Mais il faut que cette puissance industrielle se mette plus facilement au service de l'armée. On va renforcer le poids de l'armée, bien évidemment. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir réussir à battre le Royaume-Uni. Et à gagner notre statut de première puissance mondiale. L'autre objectif étant, bien évidemment, humilier le Royaume-Uni pour qu'il perde des territoires. S'il perd des territoires, notamment des gros territoires à l'intérieur, ça va être la bonne grosse humiliation. La France est complètement derrière, donc ça, c'est tant mieux. Et je pense qu'il va falloir qu'on compte sur l'Allemagne. Il va falloir utiliser à fond l'Allemagne. Mais le problème, c'est que l'Allemagne n'a pas de flotte. Ça, ça m'embête. Ça, ça m'embête que l'Allemagne n'ait pas de flotte. Parce que si elle n'a pas de flotte. Et merci du coup, Zaza. Merci beaucoup. Ça fait très très plaisir. Merci à toi. Merci pour le sub. Super. Mais vraiment, merci. Merci. Je ne sais pas ce que fait Mini pour ma numéro 2. Je crois savoir. Mais en tout cas, voilà. Là, on va essayer de continuer à développer. Merci. Pour l'effort de guerre, exactement. La Chine en a-t-elle réellement besoin néanmoins ? Là, on est bien. On est très très bien. On continue à produire des avions. Toujours plus d'avions. Toujours plus d'avions, messieurs. Voilà. Et dès qu'on va pouvoir, les usines automobiles vont bientôt apparaître. Et du coup, ensuite, qui dit automobile, dit char. Et dès que les chars vont arriver, là, ça va être stratosphérique. Là, les Anglais ne pourront plus rien faire. De toute façon, plus aucune armée ne pourra faire quoi que ce soit. On pourrait même envisager du coup une guerre à la Russie. Parce que là, dès que les chars vont arriver, ça va être... Youpi. Voilà. Mais on est encore un petit peu à la traîne. On est encore un petit peu à la traîne. On compte encore sur notre avantage, évidemment, purement numérique. Voilà. Les navires, on les entend. Ils sont tous en train de sortir les uns après les autres. On a découvert les croiseurs. Parfait. Voilà. Donc là, pour le moment... Est-ce qu'on ne pourrait pas encore construire peut-être d'autres troupes ? Mais oui. On n'a plus rien en cours. Mais évidemment, on n'a plus rien en cours, messieurs. Ah, mais il fallait me le dire. Qu'il n'y avait plus rien en cours. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ou allez, hop. Six, sept, huit, neuf, dix. Allez, hop. On y va, on y va, on y va. Oui, ils ont un gros avantage numérique. Pas autant que nous. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Pas autant que nous. On est quand même beaucoup plus peuplés. Mais... Hop. Voilà, on y va. Voilà, là, bim. Voilà. Les téléphones. Ah, on va pouvoir construire les téléphones. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Construisons les téléphones aussi. C'est très bien les téléphones. 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 Oui, téléphones. On va construire deux usines de téléphones. Voilà, hop. Construisons les téléphones. On va aller... Ici, hop. Voilà, hop. Deuxième usine de téléphones. Voilà. Bim. Let's go. Let's go. Si on regarde, évidemment, d'un point de vue militaire, les Russes ont quoi ? Les Russes, ils sont... Les Russes, les Russes, les Russes ont 275 brigades. Technologie 17A. Technologie 19. Donc, désormais, on est meilleur. Donc là, en fait, les Russes ne peuvent plus rien faire contre nous. De manière définitive. On va aller jusqu'à l'infiltration. Voilà, parfait. Association Viticole. Ah, bah oui, bien sûr. Moins de militantisme, évidemment. Évidemment. Hop, voilà. Donc là, en fait, niveau militaire, on est à peu près bien. On est un peu en retard, bien évidemment. Par rapport à tout ce qui est pur occidental. Mais c'est vraiment... Oh, les statistiques navales. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Parce que là, on avance vite. On avance très très vite, niveau recherche. On avance très très vite. On va vraiment partir sur le naval. Vraiment partir sur le naval. Continuer à vraiment y aller à fond, à fond, à fond. Voilà, si possible pour arriver ensuite au dreadnought. On est en retard. Et je pense que, en fait, les Anglais ont des dreadnoughts. Et ils sont déjà alliés aux Anglais. Ils sont alliés aux Anglais. Il y a une grosse alliance, là. L'Allemagne a-tu de la flotte ? A-tu de la flotte ? Neuf navires. Ils construisent. Voilà, ça construit, ça construit. Voilà. Bon, la guerre ici est quasiment terminée. Parfait. Ah, la Grèce. Hop, 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 hop. Pour la Macéloine de l'Est. Ah, ah, une crise. Quelle est la crise ? Voyons voir. L'Empire. Alors ça, c'est très intéressant, en fait. C'est super intéressant. Parce que les Russes et les Anglais, qui sont alliés, ne sont pas d'accord sur la question grecque. très intéressant ça c'est intéressant donc on va voir si jamais ça empire c'est tout bénéfique exactement ça a l'air des anarcho libéraux attendez chef il y en a qui seraient bon on va rapidement aller gérer ceci avant de repartir là voilà est ce que je vais faire c'est que j'ai pas une petite pause pour l'enregistrement youtube allez nous éliminer ceci rapidement le thé de l'empire chinois voilà et du coup je vais revenir immédiatement après voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo je vous dis à très très bientôt